L'horoscope de la semaine du 9 au 15 décembre Ce signe astrologique s'autorise des plaisirs bien mérités. Cette semaine, le signe star est lion, comme Mugand Markle. Vous puisez votre énergie dans un flot d'amour. Votre homme est lion, il se donne les moyens d'être le premier, le plus beau. Ce qui lui confère une force d'attraction séduisante. Il en est conscient et en joue. Son assurance agace ? Secrètement, on l'envie. L'excitation de Noël Levez avant tout le monde, vous préparez un maximum de choses à l'avance. Vous organisez dans les moindres détails les jours prochains. Notamment si vous recevez de la famille. Ce surcroît de travail s'ajoute à vos activités pro déjà bien nombreuses, mais vous gérez. L'astro-coach, fait de vous seconder tant que vous le pouvez. La force du groupe Des sujets de fond méritent d'être abordés. Vous exposez en toute transparence ce que vous faites et la manière dont vous procédez. Cette mise au point impacte les missions de vos partenaires pros. Pour éviter les doublons, chacun s'accorde à l'autre et partage sa réussite. L'astro-coach, favorisez la concertation, elle enrichit tout le monde. Friture sur toute la ligne D'habitude, vous captez les messages mais votre amoureux et vos enfants essaient de vous dire des choses qui vous passent largement au-dessus. Prise par vos activités professionnelles, vous avez la tête dans le guidon et ne prenez pas la mesure de ce qui se passe autour de vous. L'astro-coach, arrêtez de fuir ce qui va finir par vous rattraper. Disposition à prendre Vous avez raison, certaines discussions exigent un minimum de sérieux. De là à adopter cette ère catastrophée. Non. À vous entendre, aucun compromis n'est possible. Pourtant, si vous vous en teniez au fait, vous verriez qu'une alternative apaisée et constructive existe. L'astro-coach, attaquer une boîte de chocolat, ça va vous détendre. Tout pour la famille Vous avez beaucoup donné, vous mettez le travail au ralenti, du moins pendant les fêtes de fin d'année. La perspective de Noël remet vos proches au centre de vos priorités. Rien ne vous fait plus plaisir que de choisir le cadeau approprié à chacun et de vous retrouver à la maison. L'astro-coach, autorisez-vous tous les plaisirs, vous les avez bien mérités. Quel rythme ? Qu'il s'agisse d'enchaîner les réunions de travail ou de revisiter la recette de dinde au marron. Vous êtes à fond tout le temps. Le soir forcément, vous vous écroulez de fatigue. Peu dispo pour toute activité nocturne. Et chaque matin, vous attaquez la journée en pleine forme. L'astro-coach, gérez vos efforts afin d'être au top pour le réveillon. Écran de fumée. Votre amoureux n'est pas clair mais admettez aussi que parfois, vous n'êtes pas mieux. Vos beautés en touchent à chacune de ces questions, vous interprétez ces non-réponses. Le doute engendre la jalousie, la possessivité génère l'agressivité. Et voilà, comment se gâcher la vie toute seule. L'astro-coach, laissez-vous gagner par la magie de Noël. Super craquante. Vous êtes un aimant à bon sentiment. Il y a chez vous un mélange de force et de fragilité qui vous rend attachante. Votre amoureux est heureux. Vos enfants estiment que vous êtes une mère presque parfaite. Cette belle harmonie familiale est un cadeau de Noël avant Noël. L'astro-coach, vous devenez indispensable, savourez cette popularité. De nouvelles perspectives. Vous sortez de votre sphère de compétences et initié, tant que faire se peut, ce que vous avez toujours eu envie d'entreprendre. Il ne s'agit donc pas de passer en force et de vous comporter en diva mais plutôt d'agir en fonction de vos désirs dans le respect d'autrui. L'astro-coach, jetez de temps à autre un œil sur vos relevés de comptes bancaires. Pierre à Pierre. Au lieu d'attendre des mots d'amour, allez les chercher. Le bonheur se construit. Si vous avez le désir d'être heureuse avec cet homme, manifestez-le. Votre réserve refroidit alors que vos élans réchauffent. Au lieu de vous poser des questions, trouvez les réponses. L'astro-coach, soyez actrice de votre vie dans tous les secteurs de votre existence. Bonne vibration. Pourquoi attendre la nuit pour faire rimer amour et sensualité ? Entre le cœur qui bat la chamade et le corps qui a ses exigences. Vous vivez des moments à haute intensité émotionnelle et physique. Au travail. Vous échangez des textos coquins qui donnent envie de rentrer plus tôt. L'astro-coach, suivez vos inspirations, elles sont parfaites. En toute transparence. Si vous ne connaissez pas la réponse, ayez l'honnêteté de le dire au lieu de raconter n'importe quoi. Certaines personnes ont la naïveté de vous croire, notamment les enfants. Si la vérité n'est pas toujours facile à dire. Elle fait moins de mal que les mensonges ou les approximations. L'astro-coach, prenez une direction et tenez-vous-y au lieu d'aller en tous sens. Par Caroline Moisan, astrologue. 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 Merci.